Bonjour tout le monde, alors une petite vidéo pour vous expliquer en fait un petit peu le concept de la naturopathie en fait parce que du coup je voulais en fait faire une vidéo de mon parcours donc il faut savoir qu'en janvier 2021, on m'a décelé en fait un problème d'hypertiroidie mais c'était totalement par hasard puisque je n'avais pas de symptômes c'est juste lors d'une prise de sang de contrôle en fait qu'on m'a tout simplement décelé ce problème d'hypertiroidie voilà donc du coup j'ai mis en place des traitements et là actuellement comme j'étais descendue en hypose je les ai arrêtés et en fait il se trouve que j'ai fait une échographie et que du coup c'est une inflammation donc c'est une thyroïdite et en fait j'ai la chance entre guillemets quand même de ne pas avoir de maladies auto-immunes d'où des tests aussi que j'ai fait pour vous dire ça donc du coup il se trouve que j'ai quand même cette chance là parce que du coup ça enlève pas mal de choses ça enlève le fait que ça soit en fait le corps qui se défend contre quelque chose de bon pour lui, de bénéfique pour lui en fait et c'est pas forcément familial même si je pense qu'il y a peut-être une partie familiale parce que mon père lui quand il est un peu anxieux pareil il a des gènes au cou mais quoi que ça n'a rien à voir avec la maladie auto-immune puisque c'est plus en rapport avec le stress et les anxiétés du quotidien ou les petits stress qu'on a un petit peu tous les jours c'est par la vie qu'on mène il faut le dire assez mouvementée en règle générale donc du coup cette vidéo pourquoi ? cette vidéo en fait pour vous expliquer mon concept de la naturopathie et de la réflexologie plantaire j'en suis qu'à ma première séance mais déjà je suis arrivée là-bas, j'avais très très mal au cou c'est arrivé d'ailleurs parce que j'étais en train de stresser c'est souvent comme ça j'étais en train de stresser en fait parce que je n'arrivais pas à trouver le lieu et à chaque fois je ne trouve pas le lieu quand c'est la première fois que je vais quelque part et ça m'a énormément stressée du coup je ne sais pas, je pense que psychologiquement j'ai eu très très mal à la gorge comme si on allait m'étrangler ça m'a un peu inquiétée, un peu affolée et en fait dès que je suis allée chez la femme et que je lui ai parlé et tout ça au fur et à mesure c'est passé donc ça veut dire peut-être ce que ça veut dire je pense que c'est effectivement c'est pour l'instant ce que j'en pense après ça peut changer bien sûr en fonction de mon parcours personnel mais là j'en suis qu'à ma première séance mais ça confirme quand même le fait que ce soit psychologique enfin psychologique que ce soit la psychologie qui déclenche ce mal c'est plutôt ça voilà donc du coup je lui en ai parlé elle m'a dit qu'il y avait énormément d'émotionnel quand même là-dedans je suis quelqu'un c'est vrai de plutôt réservé qui ne dit pas forcément ce qu'elle enfin si elle dit ce qu'elle pense mais je veux dire si ça ne lui plaît pas elle ne le dit pas forcément donc c'est vrai que comme je ne le dis pas forcément finalement ça reste en travers de la gorge voilà donc c'est vrai que c'est quand même étroitement lié j'ai envie de dire au niveau de ma gorge vous voyez je n'ai quand même pas de gloître pour le moment tout va bien donc je ne vois pas pourquoi j'aurais une oppression je pense vraiment que ça se peut mais comme ça ne se peut pas aussi que je développe un gloître par la suite ou pas je ne sais pas je n'ai pas y pensé et je pense qu'il faut d'abord gérer effectivement le stress et toute la partie un peu émotive que j'ai voilà sinon au niveau de mon parcours je voulais quand même vous dire aussi que du coup je pense que ça sera adapté aussi aux personnes comme moi peut-être aussi aux personnes qui ont des maladies auto-immunes mais je vous considérerais quand même de ne pas arrêter les traitements comme ça sans l'avis d'un médecin et si c'est auto-immun c'est encore autre chose donc faites-vous bien suivre quand même et même moi il faut que je me fasse bien suivre mais le problème c'est que tous mes endocrinologues me donnent rendez-vous deux mois après et à chaque fois je les appelle ils ne me répondent pas et ça va finir par m'énerver et je sens que je vais finir par me... à reprendre mon cachet mais bon je ne sais pas si c'est la solution enfin bref ça c'est une autre histoire mais je trouve qu'au niveau du suivi je ne suis pas assez suivie et au niveau de prendre un autre endocrinologue j'y ai pensé mais le problème c'est que il faut aller un petit peu plus loin que là où j'habite et je ne sais même pas si je saurais faire toute cette route donc actuellement je pourrais le faire effectivement mais voilà les villes où c'est c'est quand même un peu stressant et tout et comme j'ai quand même envie d'éviter le stress voilà bon après c'est à nous aussi de changer le... à pas être... comment dire... on peut aller là où c'est stressant parce que de toute façon malheureusement c'est la vie mais c'est à nous aussi de prendre du recul par rapport à ça vous allez me dire même si ce n'est pas toujours évident bref je vais voir ce que je vais faire d'ailleurs tout à l'heure suite à ça mais sinon effectivement je pense que c'est lié au stress et à l'émotion voilà et en fait par rapport à la réflexologie plantaire donc là d'abord elle va me faire un mail si vous voulez que je vous le partage je vous le partagerai volontiers quelques clés de mon mail en fait comme ça vous pourrez suivre un peu le programme avec moi sur l'alimentation qui serait bon pour ma thyroïde déjà et voir si au bout d'un mois au niveau bien sûr du contrôle aussi de ma prise de sang parce que c'est intéressant aussi voir si c'est vraiment bénéfique ou pas même au niveau de la prise de sang évidemment voilà ce qui confirmerait bien sûr la naturopathie puisqu'elle n'est pas médecin donc il faut quand même confirmer par des effets médicaux on va dire des contrôles médicaux ensuite au niveau comment j'ai un... je ne sais plus si je sais au niveau de de la réflexologie plantaire voilà donc avant de contrôler mon alimentation les huiles essentielles que je pourrais éventuellement acheter les compléments alimentaires ça ça m'intéresse vraiment beaucoup parce que j'adore les compléments alimentaires je suis peut-être bizarre mais je ne sais pas j'adore les compléments alimentaires et j'adore quand même tout ce qui est un peu de plantes et tout ce qui peut aider l'organisme de manière générale c'est quelque chose qui me plaît beaucoup et je pense qu'on peut effectivement se soigner comme ça alors se soigner même elle n'a pas le droit d'utiliser ce terme donc en tout cas aider à la guérison et bien sûr ça peut soigner elle n'a pas le droit de le dire mais ça peut soigner si par exemple c'est vraiment le stress qui me lit ça qui me cause ça par contre s'il y a autre chose derrière effectivement je ne pense pas qu'il y a autre chose derrière par rapport à mes prises de sang mais s'il y a autre chose derrière effectivement peut-être il faudra quand même aider aussi avec des cachets mais déjà j'aurai un soutien c'est à dire que si je tombe en hypo avec les cachets parce que ça dépend du dosage je pourrais également demander peut-être des compléments alimentaires et j'aurai quelqu'un pour me documenter pour pouvoir remonter la pente quand je serai en hypo ce qui n'est pas encore le cas voilà après donc j'ai une petite inflammation ça je vous l'ai déjà dit pas vraiment des palpitations mais plus des oppressions en fait au niveau de la poitrine des petites angoisses des choses comme ça et en fait attendez je me mets mieux parce que là je ne suis pas très bien non plus hop voilà en fait il faut boire plus il faut que enfin je pense quand même qu'il faut que je prenne aussi mon cachet honnêtement donc je vais voir mais je pense que je vais prendre mon cachet demain matin je sais que ce n'est pas bien mais il y a trop de médecins qui m'ont lâché en cours de route j'ai appelé plusieurs fois et honnêtement je n'ai pas envie d'attendre que mon hyperthyroïdie non plus descende et descende et qu'elle ne se contrôle pas si je n'arrive pas à la contrôler toute seule peut-être qu'il faudra quand même un soutien médicamenteux je pense du moins au début en tout cas c'est mon subconscient aussi qui me dit ça donc des fois c'est quand même un peu les choses réelles du corps je pense que demain matin je vais prendre 5mg peut-être pas 20mg parce que ça va faire beaucoup mais déjà 5mg voir un petit peu si ça pourrait m'enlever un peu mes petites gênes que j'ai de temps en temps déjà voilà et puis changer mon alimentation et tout ça et mon stress tout ça voilà et en tout cas au niveau de la réflexologie plantaire parce qu'elle fait aussi de la réflexologie plantaire elle a vu même moi je l'ai sentie selon les points là où elle appuie qu'effectivement le foie et les intestins étaient quand même comme s'il y avait des petits cailloux en fait j'espère que c'est rien de grave mais bon je n'ai pas toujours stressé vous allez me dire c'est juste qu'en fait il faut que je rééquilibre un peu mon transit pas mon transit mais comment dire que je réduise un peu le sucre et que je et que je que je contrôle un petit peu parce qu'apparemment j'aurais un dysfonctionnement mais comment dire quelque chose qui n'est pas bien contrôlé au niveau des intestins et tout ça je pense que c'est étroitement lié bizarrement le foie et les intestins donc ça serait possible je pense que ça serait possible je ne sais pas si elle a touché la thyroïde au niveau des pieds mais moi je n'ai pas senti l'inflammation par contre bizarrement donc tant mieux par contre oui j'ai senti les intestins et le foie voilà donc à voir peut-être qu'elle n'a pas osé toucher non plus le thyroïde parce que peut-être aussi elle a pu se dire je ne vais pas non plus lui faire plus de mal par rapport à mon angoisse aussi de cette maladie finalement voilà donc au final je vais essayer de réguler tout ça j'essayerai de partager avec vous dites-moi en commentaire si ça vous intéresse qu'est-ce que j'allais dire ouais je sais que c'est pas bien mais je pense que je vais quand même finir par prendre parce que ça fait un mois que j'ai arrêté mon cachet et en fait ça fait pas un mois mais ça fait deux semaines que je commence à me sentir moyennement bien et que mon TSH quand même par rapport à ma prise de sang est basse donc ça veut bien dire une hyperthyroïdie je ne fais pas n'importe quoi non plus j'ai fait ma prise de sang et donc il faut quand même pas que j'attende trop je pense que je suis encore dans les clous donc je vais profiter de prendre tant pis mon néomercazole que je prenais avant c'est-à-dire que c'est un médicament que je supportais en tout cas et que j'ai déjà pris donc je le prendrai au matin à 5 mg et puis on verra ce que ça donne peut-être que ça va un peu m'enlever mes gènes au niveau du cou et après il faudra que je fasse des prises de sang toutes les deux semaines voir l'amélioration par rapport à ça et peut-être le diminuer enfin si je suis à 5 mg ça sera facile de le diminuer puisque c'est le plus petit dosage donc peut-être l'arrêter si jamais si jamais effectivement il ne faut pas tomber en hypo tout simplement même si apparemment il faut le prendre de 12 à 18 mois pour que vraiment il guérisse mais le problème c'est que moi je n'arrive pas donc je n'arrive pas à prendre 12 à 18 mois donc voilà je ne sais pas pourquoi enfin bref en tout cas j'espère que ma vidéo vous a plu je vous partage un petit peu ça du coup et je pense que demain je vais finir pour prendre mon cachet tant pis parce que j'ai quand même une gêne au niveau du cou je ne l'invente pas et mes médecins ne sont pas capables de me répondre à l'heure d'aujourd'hui j'ai déjà essayé d'appeler plusieurs fois j'ai un rendez-vous mais beaucoup trop loin et je ne sais pas qui a appelé au niveau les urgences ils n'estiment pas que ce soit une urgence et je ne sais pas du tout qui a appelé en fait par rapport à ça pour ne pas que ça fasse en pire donc je ne suis plus trop suivie là je suis un peu déçue je pense que les endocrinologues que j'ai choisis ne me correspondent encore pas donc jusqu'à temps que je trouve le bon voilà pas toujours évident n'est-ce pas donc je vais voir et puis je vais appeler effectivement je ne sais pas qui c'est ça le problème en fait peut-être un numéro vert ou quelqu'un qui pourrait me dire si je dois prendre mes cachets ou pas j'ai un endocrinologue en vrai je pourrais lui demander mais il m'a dit d'attendre fin septembre donc fin septembre c'est bientôt et en même temps si j'attends trop longtemps fin septembre à la fois ça peut être long aussi donc je ne sais pas je pense que ce n'est pas trop trop bien d'avoir arrêté les cachets ce n'est pas moi qui les ai arrêtés je compte à le dire c'est quand même mon médecin qui m'a arrêté les cachets de par le fait que ça soit une thyroïdite ils ont pensé que ça allait se soigner tout seul mais au final j'ai quand même une inflammation et je me demande si ce n'est pas non plus une inflammation liée à l'arrêt du cachet je fais le lien mais c'est possible bien que même avant que je prenne mes cachets j'avais cette inflammation finalement donc je ne sais pas bref en tout cas il faut que je que je déstresse par rapport à ça mais à la fois que je me soigne aussi parce que si je ne me soigne pas ça ne va pas être facile quand même et comme elle me dit ma naturopathe c'est une aide mais par contre voilà ce n'est pas une médecin non plus donc moi je pensais qu'elle allait me prescrire aujourd'hui en fait oui elle va me prescrire quand même des plantes et tout mais je pensais qu'elle allait le faire aujourd'hui que j'allais à la pharmacie et tout mais en fait elle le fera demain ou après demain donc ça va ou ce soir ou demain plutôt mais c'est vrai que c'est malheureux mais je pense que finalement j'y crois à la naturopathie mais d'un autre côté même eux le disent je pense que la chimie quand même il en faut un petit peu voilà ça dépend des médicaments ça dépend des médicaments bien sûr mais finalement quand il faut prendre un médicament il faut prendre un médicament quoi voilà je ne sais pas ce que vous en pensez mais moi pour moi il ne faut quand même pas non plus tout mettre sur les plantes il faut que c'est un soutien c'est une aide mais après voilà il faut quand même aider le corps aussi par des médicaments voilà bon en tout cas j'aurais essayé je n'ai pas dit que j'allais arrêter je vais voir je ne suis qu'au début de ma cure de naturopathie je vais aller un peu me reposer aussi parce que je suis fatiguée du coup et demander conseil si j'arrive à l'avoir au téléphone si je peux prendre mon cachet ou sinon tant pis je le prendrai demain j'arrête de réfléchir et je prends 5 mg demain si ça peut me rassurer c'est un médicament que j'ai déjà pris donc voilà je sais que ce n'est pas bien mais à un moment donné moi je suis obligée en fait d'avoir un suivi de dire si ça va ou pas puis c'est un peu leur rôle aussi donc je ne comprends pas pourquoi on attend comme ça je ne comprends pas du tout donc pour mon endocrinologue ça serait aussi le stress j'ai tout fait pour limiter le stress je continue encore à l'heure aujourd'hui mais peut-être qu'il faut un peu aider cette gorge aussi qui commence un peu à me faire mal voilà bon ben écoutez je vous souhaite à tous une belle fin de journée et j'espère que ma vidéo vous plaira je vous ferai d'autres vidéos certainement pour voir un peu l'avancement peut-être jusqu'à la guérison qui sait si j'arrive à en guérir bien sûr je vous le partagerai et si j'arrive à en guérir je vous dirai les aliments que j'ai pris la cure que j'ai faite le programme finalement que j'ai eu et peut-être aussi avec le soutien un peu de médicaments ou pas à voir voilà et puis là un peu de médicaments et puis qui sont en guérison